Le Ch'ti contre l'Alsacien. Présentez-vous. T'es Ch'ti toi ? Ouais. Parce que le Ch'ti n'y a pas de chance. Moi c'est la rigueur, c'est les Allemands. Après les Ch'ti je ne peux pas en parler. Le Ch'ti, la générosité, l'amour du ballon, la religion, du football. Parcours ? Parcours, arrivé à Montpellier il y a 4 ans, descendu dans le sud après avoir été en contrat avec le district ou la ligue. Un club de niveau DH, c'est dans le nord, au stade Béthunois et est passé par encore avant. C'est F2 dans le nord, c'est quoi dans le sud ? C'est PH ? Non, c'est PHA dans le sud. Et avant, comme tout le monde, un petit club de district de Patelin où on habitait quand on était jeune. Et depuis cette saison, depuis juin, entraîneur des U19 nationales féminines. Éducateur depuis 9 ans, Montpellierau. Tuteur Gislain Printemps, 2 ans avec la CFA, temps de passer les diplômes. Et ensuite j'ai fait les classes pré-formation, 3 ans, je suis passé par les U16 2 ans. Et je suis sur ma troisième année U19 nationaux. C'est ça. Vous êtes tous les deux leaders ? Oui, il y a la chance d'être qualifié. Moi, je n'aurais pas fait l'interview. Ah non, c'était serein, donc c'est bien. Mais moi, je n'aurais pas fait l'interview. Expliquez-nous. Leader, qualifié, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il reste encore à jouer ? Il nous reste deux matchs face à Soyo et face à Saint-Etienne. Soyo à l'extérieur, on est trois points devant le second qui est l'Olympique Lyonnais avec un goal à virage particulier favorable avec une victoire 3-0 à l'aller et 3-2 au retour. Ce qui nous permet d'avoir qu'une victoire sur les deux matchs pour nous permettre d'être qualifié directement pour la finale. Fred, déjà qualifié ? Depuis ce week-end, enfin, depuis samedi, ouais. Toulouse qui se fait accrocher par Toulon. Donc, dimanche, on a joué plus relâché, on va dire, même si on s'était préparé pour finir le travail. Donc, ouais, l'avantage, c'est qu'on a du temps maintenant pour préparer cette demi-finale. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, on m'aurait dit, il y a huit mois, on jouerait les phases finales. Je n'aurais pas cru une seconde par rapport à la génération 2000. Parce qu'au départ, elle est quand même plus faible que la 98-99. Mais l'apport des 99 au début de saison nous a permis de prendre beaucoup de confiance sur les premiers matchs. Et eux, ils ont pris le relais avec beaucoup de mérite. Donc, c'est une belle aventure encore. Comment ça marche, ces phases finales, pour l'un et pour l'autre ? Nous, deux groupes de six équipes, une poule nord et une poule sud. Chaque premier va en finale. C'est la finale directe sèche ? Oui, sèche. Entre deux équipes. Et vous, Fred ? Nous, il ne reste plus que quatre équipes. Donc, ça aussi, sur plus de 50 équipes, dont plus de 36 équipes professionnelles de centres de formation. On est dans le dernier carré. Donc, quatre équipes. Aujourd'hui, moi, je suis qualifié. Je vois Nantes qui a cinq points d'avance. Il reste trois matchs. Et après, c'est Indécis. C'est Indécis. Peut-être Oxerre qui ont trois points d'avance. Et le dernier groupe, je crois que c'est Caen. Caen avec Lens et une troisième équipe. Donc, Indécis. Nous, c'est la demi-finale directe. Donc, à Mâcon. Dernière semaine de mai. Et les deux vainqueurs jouent la finale à Perpignan-Canet. Donc, c'est vrai que si on pourrait continuer encore un petit peu l'aventure sur cette demi-finale. Être proche de chez nous. Peut-être que pourquoi pas rêver encore plus. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du 2019 ? Non. Il y a Fabi Lefebvre en 2012 qui a fini premier de la poule. Et a perdu en demi-finale contre Bordeaux en 2012. L'un de vu par l'autre, ça donne quoi ? Tu commences ? L'un de vu par l'autre. Quand on regarde Fred, personnalité du centre de formation. Petite taille mais grande gueule. Qui aime bien charrier. Qui aime bien chatille bien. On n'ose pas le croiser beaucoup sur le terrain. Parce qu'on sait qu'il va lâcher le petit pic ou la petite phrase devant son groupe. Qui va nous mettre mal à l'aise. Mais derrière cette façade se trouve un amoureux du football. Il est tout le temps présent. Que ce soit pour son équipe ou pour les autres équipes du club. Il est tout le temps derrière les couleurs. Et c'est un acharné. On le voit travailler tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand ce n'est pas sur le terrain, c'est à travers la vidéo ou autre support. Donc un grand amoureux du football. C'est bien. Il m'a caressé dans le sens du poil. Donc je ne vais pas dire des choses. Non plus heureusement. On a appris à se connaître plus cette année. Parce qu'on est plus proche par sa catégorie. L'échange, il se fait. Après ce qu'il a dit de juste. C'est qu'il aime bien chatille bien. Alors c'est vrai que je ne dis pas que les catégories du football féminin m'attirent plus que ça. Mais j'aime beaucoup partager avec Max par rapport à la tactique. Par rapport à l'approche qu'il a. Maintenant, je trouve que c'est agréable qu'on puisse se croiser comme ça entre les deux sections. Donc c'est bien. Fred, tu as gagné la gambardelle l'an passé. Il a pas mal d'expérience en tant que coach, joueur. Un petit conseil à Max s'il se qualifie pour la finale. Ouais. Après, je pense que le plus important, c'est connaître son groupe. C'est le plus important. Sur la finale de la gambardelle, ce que j'ai fait sur deux jours. Enfin, ce que j'ai demandé à mon staff, à mes dirigeants. C'est pas en rajouter. Parce qu'il faut quand même prendre l'âge de cette catégorie. Que ce soit les parents, les copains, les copines. Ils vous rappellent déjà de l'événement qui est super important. Donc leur mettre plus de pression, ça laisserait les mettre à risque. Et peut-être les faire déjouer. Nous, on a fait tout le contraire. On a allégé la chose sur les deux derniers jours avant la finale. Ça a fonctionné. Mais après, il n'y a pas de vérité. C'est connaître son groupe. Et juste, voilà. Peut-être pas leur rappeler que c'est un match plus important qu'un autre. Parce qu'il y a tellement de gens qui leur rabâchent la journée. Donc rester dans ce qu'on sait faire. Et puis être plus léger le jour J. Parce que quand les jambes sont raides, c'est compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada